Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir, on est ravis ce soir d'accueillir Sandy Allen qui est à l'Écosse pour nous, pour venir nous voir dans son livre « L'arrêt de l'éternité » et Charlie le traducteur ce soir, il est habitué d'être un auteur chez nous mais ce soir c'est le traducteur, il sera là aussi pour faire l'interprète en direct, même si Sandy voudrait faire une petite introduction en français c'est pas français Sandy juste peut-être en trois mots pour le présenter je ne sais pas si Rick, vous pouvez lire donc Sandy a fait, il y a quatre ans, avec Rick Allen la première ascension de l'arrêt Masno au Nanga Parbat qui est d'où le titre du livre « L'arrêt de l'éternité » pourquoi l'éternité ? parce qu'ils sont passés pour gravi à cet arrêt qui était un objectif extrêmement important pour tous les imalaïstes depuis plus de 30 ans ils ont passé plus de 15 jours à plus de 7000 mètres d'altitude ce qui est quand même un engagement totalement inédit je pense quelque chose qui est du jamais vu surtout à l'âge qu'ils avaient à l'époque à savoir 57 ans pour Sandy et 59 pour Rick donc c'est une prouesse d'alpinisme qui reste quand même assez évoifante et il se trouve qu'en plus le livre est absolument passionnant très très bien écrit et qui a une façon chez Sandy de mélanger ses souvenirs personnels de sa vie antérieure et le récit incroyable de cette ascension qui est absolument magique donc voilà, j'espère qu'on arrivera à vous faire partager ça ce soir mais je suis surpuis c'est vraiment incroyable d'être ici je voudrais tout d'abord vous remercier tout d'être venu pour les lancements de mon livre je voudrais tout d'abord vous je voudrais tout d'abord vous je voudrais tout d'être venue pour les lancements de mon livre vous voulez que je rire ? non, c'est ok vous dites que je peux le voir non, c'est juste parce que ce lit vous voyez, le lien, vient ici Si je suis ici et je suis très heureux, c'est grâce à l'éditeur qui a organisé cet événement. C'est donc un honneur pour moi d'être arrivé pour la première fois à Chamonix. Je n'ai vraiment aucune compréhension de ce que l'alpinisme signifiait exactement. Bien sûr, la montagne était déjà ma passion. J'avais lu et admiré le succès de ces grands alpinistes français qui avaient inspiré ma propre ambition. Ils m'ont aidé à réaliser mes rêves et apprécié tous ces aventures parmi les sommets d'un poissage et les basses rêves d'aiguilles rochers et des couvertes de glace. Comme beaucoup de grand-père de ma génération, nous n'avions pas beaucoup d'argent et passion de camping sauvage dans les Snellsfields. Nous, pour les mauvaises réputations, nous menions une vie trop simple, ce qui j'ai mené encore pendant plusieurs années. Les sparnées, mon argent, ne le dépenaissaient uniquement que pour mon matériel d'escalade de très bonne qualité. Nous avons fait connaissance avec beaucoup de grand-père du coin. Nous nous sommes faits des amis et nous étions chaleureusement accueillis par les habitants de Chamonix. L'ayant débuté, c'est simplement que j'ai eu la chance d'escalader des superbes voies alpines et de faire des ascensions magnifiques dans la Himalaya. J'ai partagé la camaraderie de la communauté d'escalade internationale et j'ai travaillé en tant que guide ici. Tout cela est très, très enrichissant. 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 Sending at school. Maintenant, je me sens très privilégié de lancer à Chamonix, au pied du Mont Blanc, un livre en français. C'est vraiment superbe. J'espère que cette soirée vous plairez et que, bien sûr, vous lirez mon livre. On commence peut-être par quelques images. Un petit film qui a été fait pour le pionner d'or, parce que cette passation va lui à vite descendre. Un pionner d'or en 2013. 2 minutes pour se mettre dans l'ordre. On va voir de quanta. Nagar Parbat. 8,125 metres. Le Mazzino ridge of Nangaparpat, at over 10 km, probably the longest ridge of any 8,000 mètres peaks, was one of the most famous unclimbed lines on the Great Himalayan Mountains. Accompanied by Cathay O'Dav, South Africa, Lakhpo Rangu Sherpa, Lakhpo Zarok Sherpa and Lakhpo Nuru Sherpa, in Nepal, British Alpinists Sandy Allen and Rick Allen made a first summit bid from their bivouac at 7,200 meters, but this proved unsuccessful, and all but Sandy Allen and Rick Allen gave up and made a difficult descent to the south. The British pair traversed the north flank to the summit and made a difficult descent of the normal route on the north flank, reaching the bottom after an alpine-style traverse lasting 18 days. The winner! Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Just to summarize the comment for those who have not read the comment in English, in two words, there was a first attempt, Rick and Sandy were partied, with Cathay O'Dav qui is a South African swimmer, and three companions of Sherpa who were a alpinist, who were not a porter, but they were a alpinist companions of Rick and Sandy. They did a first attempt, which was interrupted until 7,500, the first attempt. They were redesigned to a bivouac, and there, Cathay O'Dav et les three Sherpa were redesigned by the versant Ropal, and Rick and Sandy were continued to the summit, and that's where the ascension began to take an epic dimension, because they passed not only two days to arrive to the summit, but four days to descend by the versant Diamir, and by the other versant, so to complete a very extraordinary journey of this mountain. So, in two words, the summary of what was written. We'll start by the beginning. During that we rode in the Pakistani camp, I put my head towards the vitre, and I think to all these people who, since years, have been here. Mal d'œuf a été à l'origine de tout. C'est en partie grâce à lui que je suis maintenant dans ce bus. Je me souviens d'un autre voyage, de Londres à Chamonix, pour un des fameux stages d'alpinisme de Mal. Il m'avait envoyé les instructions par la poste, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On devait aller à Londres par nos propres moyens, et se retrouver à l'heure dite sous l'immense panneau des départs de la gare victoria. Ce fut une course folle, mais excitante, d'un quai à l'autre. Nous courions tous derrière Mal, comme des poulets, pliés en deux sur nos gros sacs. J'étais complètement épuisée de n'avoir pas dormi depuis les cosses. Je n'arrêtais pas de m'endormir, assis par terre, puisque les sièges semblaient toujours occupés. Un dernier train nous a finalement jetés, mourant de faim, et débraillés sur le quai de la gare de Chamonix, où nous avons appris qu'il restait près de 2 km à marcher jusqu'au camping, sous un soleil brûlant. Il s'agissait du fameux Camp Snell, à la sortie de Chamonix. Cet endroit d'une légende des récits d'alpinisme, un site de camping sauvage, à plus d'un titre où se trouve un bloc fameux, la pierre d'Orta. On pensait tous qu'il devait son nom à un certain pierre, peut-être le propriétaire du champ. Mal employait une équipe d'illustres grimpeurs britanniques dont aucun n'était guide diplômé, du moins pas à l'époque. Il y avait des tentes plantées au hasard et une zone de cuisine avec des réchauds à gaz et un point d'eau. On nous fit une brève présentation du camping, de nos tentes respectives, et on nous tendit des mucs de thé chaud et des sachets de lait en poudre. Je cachais mon passeport dans mon duvet blacks, un modèle que tout gamin britannique avait à l'époque, et on partit se promener à Chamonix pour notre première bière, au célèbre bar, le National, un antique bastion de l'alpinisme britannique. Maurice Simon, le patron, était assis au bar. C'était un homme roplet, toujours à moitié endormi, qui avait deux filles aussi formidables et accueillantes l'une que l'autre, Sylvie et Christine. Aucun d'entre nous ne pouvait se payer plus d'une boisson sur place et nous apprîmes vite à aller acheter des bières au supermarché d'en face avant de se retrouver au bar. On commandait une bière à Maurice et une fois nos verres vides, on les remplissait sous la table. Maurice savait très bien ce qu'on fabriquait, mais nous laissait faire. C'était un type bien, qui accueillait tous les grimpeurs britanniques à bras ouverts. Quand il est mort, bien des années après, j'ai écrit au British Montanering Council pour suggérer qu'on fasse quelque chose au nom de tous nos concitoyens grimpeurs. Une petite plaque de cuivre a été posée sur le mur du National, en mémoire de son hospitalité avec les remerciements de tous les alpinistes britanniques. Pour un jeune homme des Highlands, Chamonix est une révélation. Les filles étaient belles avec leurs robes d'été, leurs longues jambes bronzées et leur accent français quand elles parlaient anglais. Les montagnes et les parois rocheuses alentours étaient fabuleuses. Impossible de les regarder sans avoir envie de grimper. C'était une ville incroyable à l'époque qui regorgeait d'esprits libres. Tout le monde avait l'air de grimper et de vivre ici pour être en montagne et chacun à sa façon était original. Les vrais boulots, le métier banal étaient toujours remis à plus tard, des années plus tard. La plupart des gens avaient du matériel d'alpinisme correct, certains avaient de bons skis de randonnée ou avaient grimpé en Himalaya, mais on évitait tous de dépenser de l'argent en équipement inutile. On voyageait en stop ou en mettant la main sur une épave roulante. Vivre de rien était la norme. Il a passé assez de temps depuis ce récit à Chamonix pour comprendre ce que Lorraine vient de lire en français. Je vais répondre en anglais. Oui, bien sûr. En fait, mon français, j'ai une bonne vocabulaire mais je me sens vraiment mal quand j'ai essayé de le parler. Parce que je sais que mon grammaire est vraiment très bon. Il comprend très bien, mais il estime que sa grammaire n'est pas bonne. Donc je pense qu'on pourrait tous le rassurer sur la qualité du texte qu'il a lu. C'était un très bon texte qu'il a lu. C'était beaucoup plus calme à Chamonix et à l'époque. Il y avait beaucoup moins de monde. et notamment le trajet qu'il a fait aujourd'hui depuis les Pras. C'était complètement vide. Mais je pense que Chamonix n'a jamais changé parce que c'est une vraie ville. Et il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus des règles normales de la société et ils préfèrent marcher et ne pas marcher les règles. Ils sont très bons climbers et ils sont très safe. Mais nous nous cherchons toujours des choses plus solides dans la vie que les possèdions matérielles. Donc Sandy redit quelque chose qu'il a écrit dans son livre qui est que Chamonix est un endroit où les gens on trouve beaucoup de gens qui vivent en dehors, en marche des règles de la société. De rappeurs qui sont dans leur passion et qui sont un peu en marche des règles de la société. This hasn't changed. No, this hasn't changed. Ça n'a pas changé. Peut-être qu'on peut laisser poser des questions ? On va peut-être continuer. Which year are you talking about ? The year... Early 80s. Early 80s, ok. I thought 70s. Et les années 80 ? Non, c'est pas... C'est l'année 80. C'est l'année 80. C'est l'année 80. C'est l'année 80 ? Alors, je continue. Quand j'étais jeune, j'ai énormément profité de mentors d'envers l'ure. L'un d'eux était Doug Scott qui apparaît beaucoup dans mon histoire. J'ai du mal à me souvenir comment je l'ai connu mais je revois son fils Mike couchant dans un palais de plastique au Cancel, où l'on traînait souvent ensemble. C'est aussi à Chamonix que j'ai connu Mark Miller. Mark était super solide et très inspirant. Je louais un maso, un petit chalet de bois très simple, dans un endroit calme et proche du centre avec une prairie et des bois juste derrière. Je me souviens des barbecues le soir. On se drapait dans des couvertures avec nos copines, on regardait les braises rougeoyées sous des ciels constellés d'étoiles. C'était une époque belle et douce. Je travaillais sur des plateformes pétrolières d'exploration en mer du Nord et je revenais toujours à Chamonix pendant mes congés. Je gagnais incroyablement bien ma vie pour l'époque. J'avais une vieille mini où tout le monde s'entassait. On faisait la fête comme des dingues. De retour des plateformes, je retrouvais ma copine et avec Mark, on partait se balader en ville essayant de voir combien de jours on arriverait à tenir avant d'aller se glisser dans mon maso. Quelques établissements servaient à boire 24 heures sur 24 si l'on acceptait de payer des cocktails très chers. Notre record était de 4 jours d'affilée. Puis on s'effondrait tous et on finissait par refaire surface pour tenter une grande voie alpine. L'alpinisme hivernal était quelque chose de vraiment sérieux à l'époque. Les vêtements étaient beaucoup moins adaptés qu'aujourd'hui. On oublie trop facilement combien les tissus respirants et quelques autres innovations ont aidé les alpinistes à repousser les limites en conditions difficiles. Les prévisions météo n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui et il n'y avait pas de téléphone portable, sans parler bien sûr d'Internet. Les topos étaient souvent inexistants. La lettre d'information de l'Alpin Climbing Group était notre principale source d'information avec bien sûr le magazine de Sheffield Mountain. Marc et moi étions souvent ensemble. J'avais assez d'argent pour payer son ticket téléphérique quand il le fallait. Entre nos fêtes sauvages, on passait notre temps à grimper. La face nord du Mont Gruetta est l'un des trucs les plus fameux qu'on ait fait. Cette face n'avait jamais connu d'ascension britannique, bien que Doug Scott et Roger Baxter Jones aient essayé. On a survécu malgré l'absorption de nombreuses petites tablettes qui ressemblaient à du carton avec un canard imprimé sur une face. Quand j'ai appris qu'elles étaient imprégnées de LSD, ça a été une bonne rigolade. La voix nous a pris beaucoup plus de temps que nécessaire car nous avons enfreint toutes les règles. Les petits canards ont dû nous faire perdre une journée ou deux au refuge. Nos vivres pour cette course consistaient en un tube de lait concentré, quelques sachets de purée en poudre et des bananes séchées. Notre dernier bivouac s'est déroulé en pleine tempête qui aurait gelé sur pied la plupart des gens. Marc et moi avons juste pris ça avec le sourire, frigorifié dans nos vestes de néoprène. Je crois que j'avais une veste Gore-Tex, mais elle était si chère que je la protégeais sous une couche de néoprène pour ne pas la déchirer sous le bouchon. Le Gruetta m'a beaucoup appris et avoir réussi une première Britannique était précieux pour nous. Quand Roger Baxter-Jones et d'autres guides et grimpeurs de Chamonix l'ont appris, ils ont commencé à nous traiter, Marc et moi, comme des gens sérieux, dont les opinions méritaient d'être écoutées. Cela nous faisait du bien. C'était le signe qu'on était vraiment en train de grandir. Peut-être que j'ai une question. Ça ne m'a pas appris quand j'ai fait la traduction. Mais vous dites que vous avez passé 4 jours à Chamonix sans dormir, et juste de boire et de ne dormir. Et vous pensez que c'était une bonne préparation pour les 4 derniers jours de l'ascension de Langa Parbat. Aussi, dans ces temps-là, les climbers pensaient que si vous fumiez, c'était très bon pour votre climatisation. Ils pensaient que c'était très bon pour une haute 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 haute. Donc, à l'époque, ils pensaient que se fumer, c'était une très bonne préparation pour se climater. Parce qu'au moment où on s'arrêtait, on était beaucoup plus capable de prendre de l'oxygène une fois qu'on était en altitude. Bien sûr, c'est un pavage. C'était une bonne excuse. Ce n'est pas un conseil à transmettre aujourd'hui. Et les petits canards... Vous fumez ces bidis avec Christine. Vous vous souvenez des bidis ? Des bidis ? Des bidis ? C'est vrai ? Donc, en fait, une jeunesse de fête, quand même. Une jeunesse de fête. Un party. Un party. Oui, bien sûr. Et maintenant, je n'ai jamais rencontré. On va passer aux choses sérieuses. Doc Scott a connu beaucoup de déconvenues sur l'arrêt de Masno. En août 1992, lors de sa première tentative pendant un été chaud et sec, son compagnon Valéry Perschine fut gravement blessé par une chute de pierre, alors qu'il portait des réserves à la brèche Masno. Doc revint en 1993, avec une petite équipe, mais fut pris dans une avalanche, alors qu'il s'acclimatait sur un sommet voisin et se blessa à la cheville. Il dut être évacué à dos de cheval, sans que l'expédition ait pu poser le pied sur l'arrête Masno. Rick et moi avons participé à la troisième tentative en juillet 1995, avec le polonais Wojtek Kortika et notre ami australien Andrew Locke. Cette fois, il n'était pas question de faire un dépôt à la brèche Masno ou de s'acclimater sur d'autres sommets. Nous devions nous acclimater sur l'arrête elle-même, faisant une série d'incursions pour déposer du matériel au départ de l'arrête. La mousson était annoncée comme particulièrement mauvaise. L'approche à vélo avait été rude. Nous sentions qu'il ne fallait pas traîner. Quand Doug est revenu du col de Masno, il nous a dit qu'il avait décidé de quitter l'expédition. J'étais profondément affectée par le départ de Doug. C'était un sentiment étrange. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais réalisé à quel point mes compagnons comptaient pour moi. Je me rapprochais de Wojtek. Nous partageons une même approche presque spirituelle de l'alpinisme et de la vie. Eric était un ami de longue date et je m'entendais bien avec Andrew. J'essayais de me raisonner pour comprendre pourquoi je n'étais plus concentrée sur l'ascension. Je dormais d'un sommeil troublé au camp de base. Mes pensées revenaient toujours à Doug. Le temps restait médiocre et de retour d'une incursion sur l'arrête, je décidais d'abandonner moi aussi. Je retrouvais Doug à l'aéroport de Roiwal-Pindi au moment de nous enregistrer pour le vol retour. Rick, Wojtek et Andrew firent d'autres tentatives sur l'arrête jusqu'au point de non-retour. Ils me dirent que la descente vers la brèche Masno était le moment où l'on s'engageait totalement dans l'ascension. Continuer sur cette arrête complexe, c'était passer une porte qui se referme derrière vous. Je commençais à me demander comment il était possible de gravir l'arrête Masno en bon style et redescendre en sécurité. Je retournais le problème dans tous les sens dans ma tête. L'arrête semblait incroyablement dangereuse. Wojtek revint avec Erhard Loretten en 1997 et j'aurais dû me joindre à eux si je n'avais pas été en train de traverser une crise personnelle qui débouchât sur la fin de mon mariage. A cause du mauvais temps, Wojtek et Erhard ne purent atteindre le point extrême de 1995. Ce n'est pas un hasard si les deux expéditions qui ont été le plus près de la réussite sur l'arrête Masno, les Américains en 2004 et les Allemands quatre ans plus tard, ont attaqué l'arrête très en forme et bien acclimatée après d'autres ascensions. Certes, ils n'ont pas eu l'énergie ni les ressources pour pousser jusqu'au sommet. Dans les deux cas, la descente a été difficile pour les Américains par la voie Shell et pour les Allemands dans le versant Diamir par la voie dangereuse que Messner avait utilisé lors de son ascension en solo. Mais la ligne était bonne. Être bien préparé. S'échapper de l'altitude si l'on est trop fatigué. Est-ce que Scott et Wojtek Kurtika s'interrompent pour accueillir Rick Allen qui est le compagnon de Sambi au Langueda Arbat. La cordée est reconstituée. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ça tombe bien parce qu'après, je vais faire son portrait. Mais c'est toujours ça. Il n'est pas un gars qui est le gars. Il n'est pas un gars qui est le gars qui est le gars. Il n'est pas un gars qui est le gars qui est le gars. Non mais en fait, on peut-être revenir juste sur l'idée de l'arrête Masno déjà qui commence en fait très tôt quoi. Parce qu'avec Doug Scott déjà en 92, enfin tous ses échecs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand vous parlez à Doug, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le livre ? Est-ce que Doug lui a fait des commentaires sur le livre ? Je pense qu'il l'aime. Je pense qu'il est OK. Et Wojtek est vraiment. Il l'aime beaucoup. Je parle beaucoup de Wojtek. Je pense qu'il était un écrivain important au début. Vous avez dû discuter avec lui. Et il vous encourageait à écrire sur vos hallucinations. Oui, oui. J'aurais pas écrit sur vos hallucinations si ce n'était pas possible. OK. On y viendra plus tard mais Wojtek Kurtika, donc le grand anti-maladiste, a eu un dialogue important avec Sandy dans la gestation du livre et notamment il l'a encouragé. À tout dire. À tout dire. À tout dire. On y viendra plus tard. Gardons un peu suspectes. Mais peut-être juste expliquer pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce qu'est l'Arette Masnot parce que ce n'est pas évident de comprendre comme ça. Si tu veux l'expliquer. Oh, peut-être Sandy. Ou Sandy. Oui, qu'est-ce que c'est que c'est l'Arette et comment l'idée est venue parce que les gens ne se connaissent pas toujours ? L'Arette Masino, c'est une très très longue arête. L'Arette… 13 kilomètres. 13 kilomètres. Plus que… 13 kilomètres. Plus que… 13 kilomètres. Plus que 10 kilomètres. Voilà. 15 kilomètres. Et… Nos… Des… 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 Des meilleurs… Des… Des meilleurs alpinistes de notre era ont tenté cette arête. Et… Deux parties ont réussi à franchir le col à la fin de l'Arette. Mais… Personne n'a réussi à l'ascension de Nanga Parbat. Et… Nous étions le dixième équipe à tenter cette arête. Euh… En… 2012. Et… Nous sommes réussi. Peut-être pour ceux qui se souviennent de la photo au début, on voit effectivement cette arête interminable. Elle est autour de 7000, un peu plus de 7000 pendant très très longtemps. Et on arrive au col Masno qui est à 7100, hein, 7160 je crois. Et qui est au pied du dernier ressaut donc de la pyramide, l'énorme pyramide solitale de Nanga Parbat. Et quand on arrive là, il y a encore une partie très importante de l'ascension. Encore une histoire. Et donc un élément qui est extrêmement important dans la tentative de Sandy et Eric, c'est qu'ils ont fait cette ascension en style alpin. Et… C'est-à-dire sans aucun camp d'altitude, ni porteur d'altitude, ni oxygène. En quasi pur style alpin, puisque Sandy est très très précis. Et donc il tient à dire qu'il y a eu un camp provisoire qui a été installé avec un petit aller-retour et quelques cordes fixes pour les premières acclimatations qui auraient dû se faire sur une autre voie, mais qui finalement a été fait sur la voie et qui a eu une corde fixe ou quelques cordes fixes qui ont été posées. Donc quelques petites infractions au pur style alpin auxquelles ils ont l'air très attachés. Voilà. Mais je vais en profiter pour faire le portrait de Rick. Enfin… D'après… Alors… Rick est la personne en qui j'ai le plus confiance pour partager un projet d'une telle envergure. Nous ne sommes pas les amis les plus proches en plaine, mais nous nous connaissons depuis des décennies. Nous nous sommes faits les dents lors de difficiles hivernales en Écosse et nous avions l'habitude de grimper ensemble dans les Alpes à nos débuts. Il y a presque 30 ans, nous avons partagé une aventure incroyable dans la face sud du Pumoré. Au soir du deuxième jour, pendant qu'on huissait nos sacs dans un passage raide, la tente a accroché un rocher et a disparu comme une torpille dans l'abîme. Le lendemain matin, après un bivouac glacial, le temps n'était pas encourageant. Le ciel était bouché et des nuages filaient dans la face. Accrochés à nos piolets, nous courbions la tête sous les spindrifts et les chutes de glaçons, mais il ne nous vint pas un instant à l'idée de faire demi-tour. Nous avons passé la nuit suivante dans une minuscule grotte de neige et nous avons atteint le sommet deux jours plus tard, tandis que le temps et les conditions de la face s'amélioraient enfin. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés qui nous attendent au Nanga Parbat. Nous avons passé notre vie à nous y préparer. Rick et moi n'avions cessé de parler de la rete Masno depuis notre première tentative il y a presque 20 ans. C'était devenu une obsession, un problème qu'on ne pouvait plus laisser en plan. Il avait fallu des années pour que notre stratégie prenne forme. Pendant longtemps, j'avais soutenu que nous pouvions y aller tous les deux. Rick pensait qu'il nous fallait une équipe plus conséquente. Il savait que je risquais de renoncer à cause de mes rentrées d'argent incertaines. Il travaillait dans l'industrie pétrolière et devait demander ses congés longtemps à l'avance. Avec d'autres membres dans l'équipe, le projet ne tomberait pas à l'eau si je devais me retirer. Pour ma part, je ne voyais pas ce qu'il y avait à y gagner à s'entourer d'autres grimpeurs, surtout s'ils n'étaient pas aussi expérimentés. L'expédition était une chaîne qui aurait la résistance de son maillon le plus faible. Mais les années passant, je commençais à voir les choses autrement. « Gravir l'arrête Masno serait épuisant mentalement et physiquement. » Lorsque Svensson et Chabot avaient atteint la brèche Masno, ils étaient trop diminués pour continuer. Atteindre la brèche était impressionnant en soi, mais répéter l'exploit avait peu d'intérêt. Je ne voulais pas faire partie d'une nouvelle expédition qui gravirait l'arrête sans atteindre le sommet. J'étais tiraillée. Je savais que je voulais y retourner avec Rick, mais je savais aussi qu'il y avait peu de chance que nous ayons assez d'énergie pour continuer jusqu'au sommet du Nanga Parbat, à plus de 8000 mètres, après avoir porté à deux les vivres et le matériel, fait la trace sur ces kilomètres d'arrête et passé tous ces sommets à plus de 7000 mètres. « C'est très mauvais en Écosse et ils ont l'habitude de vivre très mauvais temps. » « C'est un froid très humil en Écosse, donc c'est moins de souffrir. » « Les quatre dernières nuits de l'ascension s'entendent et donc avec uniquement des duvets et des carimates, dans des trous à neige, à plus de 7000, donc 7500 les deux premiers bivouacs et 7500 je crois le dernier. » « On avait pas le choix, on était prisonniers de la montagne. » « Il y a pas beaucoup de gens au monde à qui on ferait assez confiance pour partir sur un XP comme ça. » « Alors qui étaient les autres ? » « Et trois Sherpas, ils ont grimpé avec Sandy, pas comme travail, mais parce qu'ils veulent faire l'ascension lui-même. » « Ils ont été une partie intégrale de l'équipe. » « Mais ils sont dans le brouillard et ils ne trouvent pas. » « Et là, vous cherchez… » « Hours, non ? » « Oui, 4 ou 5 heures. » « Ils passent 4 ou 5 heures à chercher le sommet. » « Mais ça veut dire quoi chercher le sommet ? » « On le trouve, commencer par l'altimètre. » « Vous savez, vous êtes au sommet. » « C'est un sommet assez rond. » « Et quand nous venions là-bas, nous avons été une première fois, nous avons été une sommet de Nanga Parva en 2010 aussi. » « Ils avaient fait ce sommet une première fois en 2016. » « Il y avait une marque en 2016. » « Il y avait une marque en 2016. » « Un marqueur, un wire et une marqueur. » « Nous regardions dans le neige et nous voyions comme ça. » « Ils ne pouvaient pas le trouver. » « C'est vrai qu'il y avait des… » « Il y avait des conditions de neige. » « C'est vrai qu'il y avait des… » « Et puis nous arrivions, on a été une grande sommet-rige. » « On était à autre endroit et nous ne pouvions trouver ces marques. » « Ils ont vu au sommet en 2010. » « Ils cherchent dans la neige. » « Ils redescendent sur l'arête. » « Et tout ça pendant plusieurs heures. » « Et à 5 o'clock, à la nuit, » « Nous étions assez bas. » « Nous étions assez longues. » « Et nous étions assez longues. » « Et nous étions assez clair. » « C'était une inversion. » « Et puis nous pouvions voir la soleil. » « Et nous trouvions l'énergie pour revenir à nouveau. » « Et c'était très difficile. » « C'était très difficile. » « Nous devions pousser très fort. » « C'était comme… » « C'était comme… » « C'était comme… » « C'était très fort. » « Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie. » « Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie. » « Donc à 5 heures du soir, » « La brune se déchire. » « Il voit le sommet, » « qui entre-temps est assez haut. » « Parce qu'ils sont descendus beaucoup. » « Et c'est extrêmement difficile » « de trouver l'énergie pour remonter, » « pour repartir vers le haut, » « vers le sommet à 8125 mètres d'altitude. » « Et pour arriver jusqu'au sommet » « au coucher du soleil. » « Et ça nous a fait très tard. » « Et puis nous pensions de Herman Bull, » « quand il faisait le premier descendant, » « et il devait s'occuper toute nuit » « et prendre des drogues pour rester vivant. » « Il ne voulait pas être dans cette situation. » « Mais avant d'arriver au sommet, » « il a fallu quand même déjà monter l'arrête » « parce que moi je suis un peu la chronologie apparemment » « Vous allez tout de suite au sommet. » « Mais vous êtes tous montés avec les vivres » « et il fallait surtout porter les vivres que chacun les porte. » « J'inspire profondément cet air glacé et pur » « et je regarde autour de moi. » « Le ciel pâlit. » « Les montagnes se dressent autour de notre perchoir » « sur des kilomètres. » « C'est le tremplin de notre grande aventure. » « Tandis que le soleil pointe à l'horizon » « et embrase le tissu orange de notre tente, » « nous démontons et rangeons les piquets. » « Je regarde avec une sorte d'horreur » « la quantité de matériel que nous devons emporter. » « Il semble y en avoir des tonnes. » « Nous avons tous nos vêtements personnels » « pour toute l'ascension et une combinaison de duvet. » « Certains d'entre nous la portent déjà. » « Nous avons quelques paires de chaussettes de rechange » « vitales pour éviter les gelures. » « Des appareils photos, des lampes frontales, des batteries de rechange » « 32 recharges de gaz, 3 réchauds avec une casserole et poêle, des bols et des couverts » « 25 kg de nourriture à nos 6 » « 50 mètres de corde d'escalade dynamique » « une corde de rappel que nous portons » « que nous pourrons abandonner si besoin » « un petit jeu de broche à glace, pitons et coinceurs » « quelques dégaines et quelques anneaux avec des mousquetons » « 50 mètres d'une corde plus fine pour assurer nos tentes si besoin » « et que l'on coupera pour faire des ancrages de rappel s'il en reste » « elle pourra servir de corde d'escalade légère pour l'assaut final » « Nos sacs nous semblent lourds » « trop lourds pour l'escalade » « Celui de Cathy paraît un peu moins gros, mais je sais qu'il est aussi lourd que le mien » « c'est notre expert en communication » « elle porte le téléphone satellite et un mini ordinateur portable avec des batteries de roche » « elle l'utilisera pour poster des textes et parfois des photos sur Twitter et Facebook » « elle doit aussi récupérer nos provisions, nos prévisions météo » « un luxe dont nous n'aurons jamais arrivé au milieu des années 90 » « nos 25 kg de vivres devraient durer 8 jours » « mais si nous nous rationnons, on pourra pousser jusqu'à 10 » « je n'aime pas les produits chimiques comme les gels ou les barres protéinées » « je préfère les produits plus naturels » « je peux me nourrir longtemps de porridge, de galettes, de biscuits et de beurre de cacahuète » « avec parfois une boîte de thon » « j'aime ses goûts et ses textures » « c'est important car l'appétit est souvent un problème en altitude » « Eric, de son côté, aime les gels » « et beaucoup de nutritionnistes lui donneront raison » « les astronautes semblent pouvoir utiliser ce genre de produit pendant de longues périodes » « sans se rendre malades » « mais je trouve ça trop sucré » « et l'idée de sucer du gel dans un tube souple me révolte au niveau de la mer » « et à fortiori à 7000 » « mon corps se porte bien avec mes rations frugales » « et je n'ai pas besoin de fourrer dans ma bouche d'écoeur en sucre raffiné » « nous nous sommes répartis en trois cordées de deux » « avec une corde chacun » « Cathy grimpe avec Rangdou » « Nourou avec Zarok » « et je m'encorde avec Krik » « nous avons cependant prévu de rester groupés et de nous aider mutuellement » « je pense à tous ces sommets de 7000 qui nous attendent » « je pense à Doug, Chabot, à Steve, Swinson » « je me demande quelle est la difficulté réelle de l'ascension » « je me dis que je dois rester calme et détendu » « je vais contrôler mes émotions et profiter de chaque minute qui passe » « elles deviendront vite des heures et les heures des jours » « et chaque nuit glaciale donnera naissance à un nouveau matin » « je veux en profiter » « vivre le moment présent » « et c'est ainsi que nous attaquons cette arête parfaite » « if you had to make your pack at the end, would you change anything » « est-ce qu'il changerait quelque chose s'il devait faire son sac aujourd'hui » « make more flame » « one more light of you » « on prendrait tous de vivre dans la vie » « I'm not too good about you » « would you change anything in the pack » « it wasn't much, you can change » « I'll take another light » « another brick air » « I'd take a warmer day in seat » « I'd take a warmer day in seat » « in a warm a swimming bag » « a warmer day in seat » « a warm a swimming bag » « a warm a swimming bag » « a warm a swimming bag » « on comprend qu'ils attaquent l'arête quand même à 3 cordées » « 3 cordées de 2 » « et que ça pendant 10 jours » « 2 les jours » « tous les jours, tout le temps » Et jusqu'à un point, qui est la brèche. Là où toutes les autres expéditions sont arrêtées. Le point de non-retour. C'est ça ? Oui. C'est au-delà du point de non-retour. Le point de non-retour, c'est plus loin. C'est plus loin. Et puis, il y a un moment donné où il y a deux cordées qui abandonnent. Tu peux expliquer ça ? Oui. On abandonne une roue. Oui. Deux cordées. La première cordée, c'est Cathy Arrête. Nous avons tenté le sommet tous six. Et la première fois, nous n'avons pas réussi. Et Cathy et l'Akpa et l'Akpa ont été épuisés. Et ils ont décidé de descendre la voie... La voie... Où est-ce qu'il s'appelle ? Cher. Peut-être que c'est Cher. La voie Cher. Et ils ont laissé moi et Sandy avec une corde, une tente. Ceux qui restent du nourriture, ce n'était pas... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont mis un paquet de biscuits et peut-être des cartouches de gaz. Et nous ont réfléchi un jour et le jour prochain, nous sommes partis pour le sommet pour la deuxième fois. Alors, c'est quelque chose de très surprenant pour moi, je pense pour tout le monde qui a passé un peu de temps à 7000. Comment est-ce qu'on peut passer une journée à réfléchir et à se reposer à 7000 m d'altitude après 10 jours sur une barrette ? Comment est-ce qu'on peut penser et obtenir plus d'énergie à se reposer un jour à 7000 m d'altitude ? Pour un restant ? Oui. Comment est-ce qu'on peut restant ? Nous sommes britanniques, nous prenons le thé. Ce qu'il faut traduire, on est en anglais, on boit du thé. Mais les Sherpas aussi, les Lagpas sont partis aussi. Donc à un moment donné, c'est les adieux. Tout le monde s'en va. Rick et moi ne disons rien. Nous nous contentons de regarder jusqu'à ce que nos amis disparaissent dans la brume légère. Je me sens très émue mais calme. Dans ma tête, je fredonne « Spirit of God » Après, je ne le connais pas. Un chant traditionnel écossais sur la musique de Sky Boatsang. Enfant, j'allais à l'église et au catéchisme. Ma mère était presbytérienne et avec mon frère jumeau Greg et ma soeur Eunice, je devais passer des dimanches enfermés. Souvent, nous assistions à plusieurs messes un même dimanche. Malgré les années de vie au grand air à grimper sous acide avec Marc Miller dans les Alpes, la vie spirituelle ne m'a jamais quittée. Mes vieux amis ont du mal à comprendre qu'avec tout ça, je garde un profond engagement spirituel, que j'aille à l'église et que je dise mes prières à voix basse plusieurs fois par jour. Je ne sais pas si c'est le résultat de mon éducation calviniste ou d'une vie extraordinairement favorisée, mais j'ai le sentiment très fort d'être guidée et protégée. Je me souviens d'un séjour à Rio de Janeiro où je formais des techniciens aux travaux acrobatiques. Surchargée de travail et en plein jet lag, j'ai décidé de repousser mon vol d'une journée pour récupérer. Tôt le matin, je suis passée au centre de formation pour finir ma paperasse. J'étais assise concentrée sur l'écran de mon ordinateur quand quelqu'un est venu poser sa main sur mon épaule. « Hey Sandy ! Tu es l'homme le plus chanceux du monde ! » J'ai levé la tête surpris. « Ce vol d'Air France que tu devais prendre est porté disparu. Il n'y a aucun survivant. » J'ai senti mes poils se dresser dans mon cou et tout mon corps frissonner. Mon cœur était avec tous ces gens dans l'avion, leurs familles, leurs proches, leurs amis. Pourquoi étais-je si bien protégée ? Ma solide foi chrétienne repose sur de bonnes raisons. Même si la pompe, les cérémonies et en particulier les prières interminables de ma propre église me rendent dingue, Rick, je dois dire, est un pratiquant beaucoup plus discipliné que moi. Mais à cet instant précis, en regardant Cathy et les trois lapkas descendre vers l'épaule ouest du Nanga Parbat, je me sens en paix. Une lumière brillante m'accompagne et j'espère ne jamais la perdre. Je me demande comment ces excellents compagnons ont abandonné tout espoir, toute ambition de gravir cette montagne. Nos priorités sont désormais différentes. Je ne suis pas inquiet pour moi-même ou pour Rick. Tant que nous continuerons à prendre des décisions sensées, ça se passera bien. Je me sens fort et plein de grâce spirituelle. Comment ai-je pu dormir aussi bien cette nuit ? Certes, j'étais fatiguée, mais il y a autre chose. Je me sens revigorée psychologiquement. J'ai juste besoin d'une journée repos pour prendre de bonnes décisions fondées sur les faits plutôt que sur l'émotion. Je me demande si ce sont mes propres décisions ou si je suis guidée. Sur ces pensées, je regagne l'attente. Rick met de la neige à fondre et à cet instant, je réalise que mon briquet est en train de descendre dans la poche de Cathy. Rick et moi n'avons qu'un briquet pour deux. C'est sûr que quand il reste qu'un demi-paquet de biscuits, un briquet pour deux, un réchaud, la foi ça aide quand même. C'est vrai. C'est impressionnant. So, can you sing the Scottish song? The Scottish song. It's a... Oh, wait a minute. I don't read this. It's a... I'm not a Belgian singer. Oh, what is it? It's a... What's the first line? Speak polypore like you put it on the waist. Yeah, that's what I know, but it's... I would say a religious version, though, that... I don't know. I do know it very well. The Spirit of God and seen as the wind, gentle as is the dove. Happy, the... something, something... The Spirit of God and seen as the dove. I can't remember the rest. The Spirit of God and seen as the dove. I can't remember the rest. The Spirit of God and seen as the dove. It's a good place. 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 What's that? You're all alone. By yourself? And... The... Yes, but to justify the decision, I can say that we really thought that the people coming up the norm were rude. Donc on pensait que si on arrivait au summit, il y aurait une bonne route sur les groupes fixés. Et c'est là où ça prend trois jours pour monter jusqu'au sommet en fait, en pensant que ça allait être juste une journée. Et le pire c'est la descente. Et le pire c'est la descente. Je vois toujours Snoopy assis sur son arête plus bas. Les hallucinations semblent si réelles que je sors mon appareil pour les prendre en photo. Rick me demande pourquoi j'en prends autant et je me demande si je dois lui dire. Puis il y a le lapin. Je n'en ai pas parlé ? Un jeune mâle je crois. Il semble un peu dingue, très vif et alerte, blanchâtre ou gris. Je distingue très bien les quelques poils noirs qui lui donnent sa couleur grise. Il semble être d'une effronterie tunitruante comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Il porte comme lui un gilet rouge vif avec une montre gousset et en argent dans la chaîne étincelle sous les rayons du soleil. Son chapeau de feutre est d'un type qu'Hermann Bull aurait pu avoir lors de sa première ascension de la montagne et que les grimpeurs autrichiens portent toujours aujourd'hui. Ses grandes oreilles pointent par des trous dans les rebords du chapeau. Je suis convaincue qu'il est réel jusqu'à ce que je prenne conscience qu'il ne porte ni chaussures ni crampons. Ce qui est étrange. Le lapin gambade autour de notre ligne de descente jusque derrière Rick et donc hors de sa vue. Il ne laisse aucune trace et je réalise que je suis inquiet pour lui. Même couvert de poils, ses pattes et ses orteils doivent être en train de geler sans la protection des chaussures. En descendant Rick sur la corde, je ne cesse d'observer le lapin et de penser à ses pattes gelées. Finalement, mon cerveau se dit que si le lapin ne laisse pas de traces, il ne doit pas être réel. Et je réalise que le manque de boissons et l'épuisement sont en train de faire des ravages dans mon esprit. Je m'inquiète pour moi-même et je me concentre de nouveau sur la corde que je laisse filer attentivement dans mes mains gantées. Nos extrémités deviennent de plus en plus froides, nos mains et nos pieds de plus en plus insensibles. Dans cette tentative de la dernière chance pour rester en vie, notre énergie vacillante est détournée vers les organes vitaux. Je frappe mes crampons sur la glace dure pour assurer mes pas et à chaque impact, je sens la douleur de mes orteils. Rick n'y échappe pas non plus, il souffre patiemment en silence. À part mes inquiétudes pour le lapin, je me sens toujours à peu près très bien. Mais je sens que mon esprit perd un peu les pédales tandis que mon corps se bagarre contre l'épuisement, la déshydratation et l'hypoxie. C'est plus explicite que dans le livre mais on était presque morts, dit Sandy. Rick, vous avez des hallucinations aussi ? Non, il n'a rien dit aux hallucinations. Nous avons reçu une invitation au festival des films au Banff, au Canada. Et après, le soir, après, avant l'interview, il m'a dit, j'ai quelque chose à faire. Je pense que Rick n'en souviens pas à quel point il était mal à ce moment-là. Le jour du sommet, j'ai l'ambition, j'ai été fort, j'ai vu atteindre le sommet. Le prochain jour, j'ai été totalement épuisé. Sandy a fait tout le premier jour du décembre parce que j'ai tout utilisé. toute l'énergie. Oui, oui. Et ça, c'est l'équipe. C'est quand une personne ne regarde l'autre et prend le... Mais peut-être, Sandy, vous pouvez expliquer, parce que pour moi, c'est très surprenant. Vous avez attendu tellement longtemps pour parler, pour parler de vos hallucinations. Il a mis tellement longtemps, il a parlé de ses hallucinations, puisqu'avant, il a fallu qu'ils arrivent ensemble au festival du Banff pour qu'ils parlent de ses visions. Oui. Il a eu beaucoup de mal à admettre qu'il était aussi faible. Et puis, il est parti en Pologne et on est rentré chez lui, il a ouvert une bouteille de vin. Il a dit, alors maintenant, on a bu, et puis Wojtek m'a demandé, raconte-moi de nos Gershambath. Et puis, j'ai parlé de ces hallucinations, et il a dit, Sandy, vous devez dire aux gens. Il a reconnu le même phénomène au Gershambath. Et c'est très intéressant, quand on fait une très grande route au Himalaya, je suis sûr que quand on fait une grande route à quelque part, mais surtout quelque chose comme si vous êtes vraiment extensé, il y a vraiment peu de gens dans le monde qui peuvent expliquer ces expériences à, qui comprennent vraiment ce que vous avez passé. Quand on fait une voie de cet emploi, il y a très peu de gens à qui on peut parler, à qui on peut partager ce qu'on a vécu. Et Wojtek, et Wojtek, et Robert Schauer, et Wojtek avait connu ça au Gershambath, dans sa fameuse ascension de la Fassoise du Gershambath avec Robert Schauer. Et souvent, nos amis, nos proches, ne nous posent pas les bonnes questions pour comprendre vraiment ce qu'on a vécu. C'est comme une brasse de frais, quand on rencontre quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'on a vécu. C'est une bouffée d'air frais quand on rencontre quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'on a vécu. Et puis je me suis dit, il faudrait au mieux que j'en parle à Rick. Parce que beaucoup de gens m'avaient dit quand j'ai écrit le premier jet de mon livre que j'étais dur pour Rick. Parce que j'étais toujours dit que Rick était en train de faire ça, Rick était en train de faire ça. Mais quand j'ai envoyé leur la deuxième partie du manuscrit, qui était l'end, et tout ce qui concerne mes hallucinations, et j'ai regardé un peu après moi, et puis ils ont réalisé comment c'était, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec moi, ils étaient tous exaustés. Donc au début, dans la première partie du livre, je ne parlais que de Rick, et dans la deuxième partie, après, quand j'ai poursuivi ce travail sur le manuscrit, j'ai parlé de moi et de mes hallucinations, et là les gens ont compris que c'était équilibré. Et c'était aussi une façon de protéger Rick, aussi de ne pas en parler à Rick des hallucinations. C'est moi qui l'assuré à la corde. C'est moi qui l'assuré à la corde. de la psychologie aussi. Et puis, il y a eu une rencontre incroyable, mais une vraie rencontre, avec des vrais hommes. C'est bon d'être ici, dans la vie, et je vais encoreプir 10 genoux et 10 mens, Rick a une dernière. Ceux qui vous ont vraiment sauvé, c'est la rencontre avec les Tchèques, Et ah yes. Oui, Marek et Herubi. C'est très important. Eux, ils ont dû halluciner en vous voyant. Ils ont dû avoir arrivé deux zombies qui avaient faim, qui avaient soif, qui n'avaient pas bu depuis combien de jours? Trois jours? Cinq jours par ce temps. Non, pas de drinks. Ça c'est incroyable, de ne pas manger, rien du tout. Pour une version scottise, oui. Complètement. Vic explique dans le livre qu'il a travaillé dans une distillerie quand il était jeune. Tell in the book that you were working in a distillerie. All your family was working in a distillerie. Sa famille travaillait dans une distillerie de whisky. Celui de re-drinking pad. Donc on ne boit pas. D'eau. On est fini? Super. Je m'assieds contre le rocher, regardant Rick sur sa chaise plastique, les grimpeurs tchèques et les porteurs qui discutent des événements devant la tante messe en buvant du thé. On est arrivé au camp de base, l'ascension est finie. Voilà. C'est un moment très spécial. Les Pakistanais disent que c'est incroyable qu'on soit ici vivant. Ils n'arrivent pas à croire qu'on ait pu passer aussi longtemps en haute altitude. Qu'on ait gravi la vrette Masno jusqu'au sommet et qu'on en soit revenu vivant. Je bois le reste de mon thé et je jouis de la sensation de marcher pieds nus dans l'herbe pour rejoindre Rick. Un tchèque amical veut administrer une injection à Rick pour relancer sa circulation et prévenir les gelures de ses mains et de ses pieds. Ils m'offrent de faire de même, mais en désignant mes orteils, je dis que ça va aller. Je leur demande s'ils ont des antibiotiques et ils reviennent avec une boîte d'ampoule. Puis Rick et moi nous asseyons pendant qu'ils prennent des photos et que nous sirotons du thé sur notre terrasse herbeuse en face du diamir du Nanga Parbat. Le soleil brille sur le blanc éblouissant de la neige et je me demande comment la montagne tueuse a pu nous relâcher après une épreuve aussi dure et longue. Le bruit sourd de la première chute de ses racks de la journée nous parvient. Le Nanga Parbat se réveille. Bientôt l'écho du tonnerre des avalanches va rebondir sur les flancs de la vallée. Des kilomètres sous la chaise de plastique où je me repose, les plaques tectoniques glissent doucement comme elles le font depuis des millions d'années, propulsant le Nanga Parbat plus haut dans le ciel, laissant le sommet écorcher le ventre des nuages. Les glaciers suspendus et les seracs craquent et gémissent. La montagne pousse et se déforme, pulsant comme un être vivant. Le monde tourne. Et dans tout ce mouvement, je ne sens pas le moindre souffle de vent sur mon visage. Dix-sept ans après notre première tentative sur l'arête Masno avec Doug Scott, Wojtek Kurtika et Andrew Locke, mon pote Rick et moi, pour quelques raisons mystérieuses, nous avons été autorisés à faire cette première ascension. Le reste de notre équipe, Cathy, Rangdou, Zarok et Nourou nous attend à l'hôtel de Chilas. Il y a dix-huit jours, nous avons quitté notre camp de base au pied du versant Roupal pour tenter cette arrête monstrueuse sans échappatoire. Nous avons partagé des moments d'escalade extraordinaires le long de cette arrête tranchante et pleine de corniches jusqu'au neuvième plus haut sommet de la terre. Nous nous sommes engagés vers l'impossible, avons respiré l'air le plus pauvre et partagé les liens d'un effort humain sans limite. Nous avons été bénis avec bonté. Nous l'avons fait. Nous sommes revenus. La vie est la chose la plus douce. Bravo. C'est incroyable. Vraiment bravo. Ce sont les derniers mots du livre. Oui. Ce qui est un rêve, c'est aussi dire que nous avons été autorisés à le faire. Comme si ce n'était pas vous qui l'avez fait. La montagne a donné l'autorisation, c'est ça. C'est d'une modestie incroyable. J'ai une question. Combien de temps vous avez mis pour récupérer de toute cette épreuve pour revenir normal ? Je pense que c'est presque un an. C'est presque un an. Je suis beaucoup d'Ingliques et 2 ans. Maintenant je suis déclenche 5 ans. Je suis déclenche de 5 ans. Et 2 ans. Est-ce que après une épreuve, une aventure pareille, vous avez... C'est quoi la suite dans vos souvenirs ? vous avez besoin justement d'écrire, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin ou bien vous gardez tout avec vous, comment ça se passe? Après, vous avez besoin d'en écrire et de parler à ça? Je pense que c'était vraiment très utile, surtout de parler à ça avec Doug, Scott, Wojtek et Rick aussi. C'était très utile d'en parler avec Doug, Scott, Wojtek et Rick. L'écriture a été une bonne thérapie pour moi. Vous avez partagé des conseils entre les climbers ou est-ce que c'est juste une aventure d'un deux-mêmes? Quand on fait des slideshows, des présentations, souvent nous recevons des questions, mais pour la plupart des artistes sérieux, on parle plus informellement dans les clubs, comme le club à pain. Mais tout ce qui fait des ascensions à un tel niveau, il sait quoi faire. Et en tout cas, c'est aussi un très beau livre, parce qu'au-delà de l'exploit de l'alpiniste, il y a un auteur derrière. Je vais juste rectifier, revenir dans la plaine Chamoyard, au début, quand même, j'ai trouvé qu'il y a eu une annexion par les Britanniques du National. Mais peut-être, effectivement, il a dit les années 80, parce que les années 60, 80, le National, c'était une autre carte. L'hôtel de Paris, il a dit Closy, c'est un fameux gars de Chamoyard. Voilà. Bravo, d'accord. Au-delà de l'alpiniste incroyable, il y a aussi un auteur derrière tout ça. Il y a un beau livre, un super beau récit. Et c'est très bien écrit. J'espère qu'on l'a fait comprendre. Moi, je peux dire, en tant que traducteur, que j'ai trouvé que c'était, il y a un côté absolument magique dans cette écriture, qui est la précision des souvenirs de Saint-Denis. C'est d'une... La façon dont il reconstitue l'avancée de cette ascension, c'est incroyable. Entre les faits et ce qui se passe dans sa tête, c'est incroyablement parlant et précis. C'est super sensible. Ça, c'est complimentable. Oui, en fait. Non, c'est un clip. Ok. Et on se disait avec Charlie, c'est un livre de... C'est rare de le lire, le livre d'un alpiniste accompli. Souvent, il manque toujours quelque chose. Alors que là, on sent que c'est bon, quoi. C'est... On prend le mot accompli. Un homme accompli. Je sens que ma vie est très complète et bonne. C'est ça, oui. Et vous avez un projet ensemble. Vous avez un prochain projet ou une prochaine aventure. Qu'est-ce que c'est ton prochain projet ? Rick and I are looking at two different projects. On a deux projets mais dont les autorisations sont difficiles à obtenir. parce que c'est des zones n'as pas politiques. Et nous ne sommes pas plus jeunes. Donc, c'est... On sait qu'on devient plus vieux, donc c'est le plus difficile. Mais je pense que ça ouvre des perspectives. Faire une telle ascension à 57 et 59 ans, pour beaucoup d'alpinistes, ça a repoussé la chambre des possibles, je pense. Maybe you change the field of the possibilities for climbers, knowing that we can climb so such a long time. Si on revient sur votre écriture, et puis, come back to your way of writing, are you used to take notes, a book, every day, do you... For this expedition... Before, yes, in your life... Usually, I always keep a very, very good diary, a journal of the expedition, but in this expedition, it's the first time I never kept any notes. C'est la première fois que j'ai pas pris de notes. The rucksacks were so heavy, I thought, no, I'm not taking a notebook. Le sac était si lourd que j'ai pas pris de journal pour prendre des notes. So a lot of it is... It is one of the reasons that at the first part, I don't really talk about the first part of the climb because I really can't remember much. It all just was day after day. C'est pour ça que je parle moins de... la première partie de l'ascension, parce que je n'ai pas pu me souvenir plus que ça. Et je dois dire que c'est quand même assez précis. I asked Rick, but Rick, he keeps a diary, but he's a man of very few words. So I would... He was in Australia, I would send him an email. Hey, Rick, tell me, remind me about this. And I get like two lines. Ce que Rick tient sur ton dame, mais il est assez peu loquace et quand il lui a envoyé un mail pour avoir des détails sur telle ou telle partie de l'ascension, il y avait une réponse de deux lignes, tu sais. Non, mon journal, c'est un jour, une ligne. Was it just a personal exhibition or was it sponsored? Well, it was... It was personal. Yeah, no, I mean... But we had to get some money. Yeah, we had to, yeah. Rick sponsored it. We got... We got... It's a question about the financement, so it's a personal financement. And we have received the equipment, the equipment, the... And some banks in the... In Andura. Some of them, in Andura, and banks gave us some money. That's why Kathy was there. That's one of the reasons Kathy was there. She helped to get us a lot of money. There was a lot of financement via Kathy or d'autres who were in the South of the sponsors. Thank you very much. Thank you. It's time to take a glass of red. I'm going to take a glass of red. Do you want to live to be signed? I can now. Oh, yeah. I think... I think... I think... I think...